Bonjour, bienvenue dans le Power, Power Festival de Cannes depuis les marches, c'est génial. Cannes, regardez comme elle est belle derrière moi, Ingrid Berman, 68ème Festival de Cannes en attaque très très fort. Très très fort c'est quoi ? C'est parler de films, de cinéma. Vous savez que le cinéma évolue monstrueusement depuis 30 ans et évolue. Et pourquoi ? Films d'animation, le numérique entre en piste depuis la création jusqu'à la distribution. Et derrière tout cela il y a bien sûr des machines et des hommes. Et dans les machines il y a HP qui traîne dans le coin, on ne sait pas trop pourquoi, on va le savoir dans quelques instants. Avec quelqu'un de super sympa qui s'appelle Xavier Poisson, qui est le vice-président Europe, Afrique, Moyen-Orient de HP Clouding. Pourquoi Clouding ? Pourquoi les nuages ? Parce que sans Clouding il n'y aurait pas eu par exemple Shrek, il n'y aurait pas eu Dragon, le volet 1, le volet 2 et il n'y aurait pas eu Kung-Fu, le panda, nos voisins les hommes, plein de trucs. On va parler donc de cinéma, de clouding, de numérique et de rounding et tout le tremblement avec Xavier dans quelques instants. Ici même dans Power. Voilà, bonjour, bonjour Xavier, comment ça va ? Bonjour, ça va bien, ça va très très bien, vraiment content. Et tu vois là, Ingrid Berman. Ah mais c'est Ingrid Berman ? Ingrid Berman. Je rigole, je savais bien. De 1000 mètres carrés de toiles imprimées sur des imprimantes HP pour faire de ce festival de Cannes, vraiment un succès cette année. Donc ça fait 75 ans qu'on est là-dedans. Mais j'étais pané. Il ne faut quand même pas oublier que lorsque David Packard, Dave Packard ont créé les premiers produits, c'était pour l'industrie du cinéma, pour fabriquer Fantasia. Donc ça fait une éternité qu'on est là-dedans et on soutient effectivement l'industrie du cinéma un petit peu partout dans le monde. Là de façon très sérieuse, là ce coup-ci, surtout les éléments de la chaîne de production. Que ce soit... Alors je vais vous arrêter, ça a vachement évolué. En fin de compte, les gens qui nous regardent ont tous entre 10 et 35, 40 ans, peut-être plus. Mais le cinéma est en boom depuis 10, 15 ans. C'est du délire, de l'informatique partout, on crée des films en 3D. Et qu'est-ce que vous faites vous là-dedans ? À quel moment de la production vous intervenez ? En réalité, on est maintenant présent un petit peu partout parce que tous ces films d'animation que vous voyez, ce sont des films qui sont créés complètement numériques. Donc vous avez des artistes, parce qu'on va appeler ça des artistes, qui conçoivent un scénario, d'autres qui vont travailler sur des stations de travail pour créer des personnages, créer des décors. Créer des mouvements, des couleurs. Créer des mouvements et après, à partir de formes qu'ils vont créer, on va procéder à ce qu'on appelle du rendering, à partir de modèles mathématiques pour donner des formes réelles. Et tout ça, c'est fait sur des serveurs HP, c'est fait sur des imprimantes HP, ensuite pour des rushs. Et les écrans même sont travaillés de telle manière à ce que ceux qui vont faire des films, les artistes qui vont dessiner toutes ces figures et ces personnages, aient véritablement des écrans qui leur restituent quasiment en temps réel ce que le spectateur va pouvoir voir après. Avec l'avènement du numérique, je dirais que toute l'industrie de la diffusion du film s'est beaucoup, beaucoup modifiée. On ne transporte plus des bobines. Avant, vous savez, il y avait des avions en particulier où les gens planquaient des trucs sous scellés. Maintenant, ça n'existe plus. Maintenant, il faut sécuriser, surtout parce que le truc, c'est que les films sont, entre guillemets, envoyés sous forme numérique, ce qui est vrai, digital. Il faut les sécuriser. Justement, il y a des solutions pour ça, pour sécuriser un film. Par exemple, les films qui sont diffusés sur Rakan ont un code particulier. Même si le mec essaie de diffuser au fin fond de Taraji Miller, il n'y arrivera pas. Il faut savoir que maintenant, le temps entre la création d'un film et sa diffusion se raccourcit de plus en plus. Donc, des sociétés comme DreamWorks doivent se doter d'infrastructures informatiques qui sont très agiles. C'est-à-dire qu'en fonction de là où les personnages vont être créés, il faut créer des réseaux de collaboration entre eux. Et là, on intervient. Et puis, il y a toute cette phase dont j'ai parlé un petit peu tout à l'heure. L'application de modèles mathématiques est une forme que l'on dessine pour en faire un personnage réel, comme on le voit dans Shrek ou dans les films d'animation. Et ça, c'est le rendering. Et alors, pour faire ça, on aide un petit peu des sociétés comme DreamWorks avec les infrastructures de cloud qu'on a créées de telle manière à ce que s'ils sont véritablement, on va dire, un petit peu à la bourre. Grave à la bourre même. Et dans ce cas-là, ils appellent Xavier. Tu ne peux pas me donner un peu plus de RAM, de puissance ? Parce que là, je n'arriverai jamais à sortir Shrek 12 parce que là, ça va craindre. Voilà, c'est ça. Voilà. Et aujourd'hui, une société comme DreamWorks fabrique quasiment 10% de son rendering avec le cloud HP. On a défini ensemble des modèles d'écran qu'on a prototypés ensemble de telle manière à ce que des artistes qui vont travailler à écrire des films puissent travailler avec le meilleur rendu directement à l'écran lorsqu'ils travaillent. Donc, ça fait partie de toute cette chaîne, effectivement. C'est un écosystème complet, c'est-à-dire que les gens ont un écosystème complet numérique de A à Z pour travailler. Puis après, la diffusion en salle. Et moi, j'encourage tous les jeunes français à aller dans cette direction du numérique cinématographique. Il y a une opportunité énorme. On a un capital de formation en France qui est exceptionnel. Moi, je pense qu'aller vers ce numérique, tirer parti de toute cette nouvelle technologie, va pouvoir amener à des carrières fantastiques. Il y a les moyens, il y a tout ça. Et puis, trouver des gars comme Xavier pour vous sponsoriser. Puis, HP derrière qui a de la thune. Et tout va bien, les enfants. Au revoir, Xavier, merci. À bientôt. Oui, ça, c'est pas sûr. Allez, ciao. Bon, maintenant, c'est un moment génial dans Power. Un truc, vous savez, on est journaliste, on voit des tas de trucs. Il y a des fois, des trucs, on se dit, ça marchera peut-être pas, ça ne me fait pas kiffer. Il y a des fois, des trucs qu'on voit, on se dit, mais c'est super kiffant. Et là, je suis donc avec HP à Cannes et aux majestiques qui présente Sprout. Alors, Sprout, qu'est-ce que c'est ? Et pour en parler, à côté de moi, Jean-Pierre, directeur marketing de HP. Bonjour, Jean-Pierre. Bonjour, Pépé. Bon, écoutez, Sprout par HP, c'est un produit qui permet de mélanger le virtuel à la réalité. On peut prendre des objets, les mettre sur le plan de travail, les scanner, que ce soit en 2D, en 3D, et les incorporer à l'écran. On peut manipuler ces objets, on peut en changer les couleurs, les textures. Et on peut, bien sûr, après les imprimer en 3D ou sur des imprimants traditionnels. Alors, le truc, c'est que ce qu'il faut comprendre, c'est que n'importe quel objet qui est mis sur ce plan de travail, il y a une sorte de scan qui est au-dessus. Le scan va donc faire une sorte d'acquisition. Donc, l'objet va être numériquement scanné et diffusé directement dans l'écran derrière. Et une fois qu'il sera diffusé dans l'écran, on peut, bien sûr, le manipuler à sa guise. C'est ça, c'est le but de la manœuvre. Tout à fait. Et c'est aussi un ordinateur traditionnel. Sur le plan de travail, on peut afficher un clavier de piano, par exemple, et puis faire l'apprentissage de la musique. Alors, à 2 mains, il y a 4 mains en plus. Ça, c'est dingue. Tout à fait. Alors, si vous voulez jouer Mozart et apprendre les partitions de Mozart pour parties à 4 mains, Sprat est un objet idéal pour ça. Alors, en plus, j'ai vu des démonstrations, puisqu'elles passent à l'écran en même temps. On peut faire du DJing, c'est-à-dire qu'on peut afficher, en effet, une table de mixage. Et bien sûr, avec des fichiers musique numérique, on peut avoir à l'écran deux platines, ou l'équivalent de platines, et bien sûr, mixer, sampler et créer de la musique de façon très, très intuitive. Et voilà. Et donc, on l'a à l'écran et en même temps devant soi sur une plateforme. Alors, un truc, c'est qu'on peut aussi faire des acquisitions, par exemple, afficher le plan de votre cuisine et le modifier. Parce qu'on peut jouer avec n'importe quel objet ou n'importe quel plan qui se retrouve donc numériquement stocké dans l'ordinateur. C'est cela ? Tout à fait. Alors, on peut prendre des éléments physiques, par exemple, un évier ou le modèle d'un évier, le scanner et l'incorporer dans le fameux plan de la cuisine, changer la couleur de la cuisine, changer la couleur des éléments, des panneaux en bois, et bien sûr, personnaliser sa cuisine ou n'importe quel environnement. Alors, moi, j'ai une question. C'est un truc que vous voyez pour le grand public ou est-ce que c'est professionnel pour le moment ? Et ça sort quand si c'est pour le grand public ? Donc, c'est un produit qui est annoncé en France le 22 mai. Donc, vous en avez la primeur pour la France. Et qui est destiné au grand public dans un premier temps. Je suis sûr que, vu l'intérêt que les professionnels ont eu pour le produit, nous allons créer des plateformes aussi à destination des professionnels, qu'ils soient architectes ou les gens qu'ils créent de toute façon. Donc, Jean-Pierre, merci pour tout ça. Mais moi, je me mets à la place des gens qui nous regardent. Ça coûte combien ? Et c'est disponible quand, ce Super Sprout ? Alors, on vient d'annoncer le produit en France. C'est un ordinateur, un outil de création par excellence, qui va être aux alentours de 2500 euros en France. D'accord. Donc, c'est vraiment l'outil suprême qu'on peut voir sur l'image. Il y a un scan en haut. On peut vraiment travailler avec. Donc, c'est un produit qui est entièrement complet, de A à Z, pour la création, pour s'amuser, pour faire du gaming, pour faire du DJing. C'est le truc à tout faire, quoi. Il est super moderne. Et aussi un ordinateur très, très puissant. Oui. Un ordinateur très, très puissant aussi. Voilà, parce qu'il ne fallait pas que je l'oublie, sinon, voilà, je les connais chez HP. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Merci, Pépé. C'est moi. Et un petit bonjour à François Sorel. Oh, François, tu nous manques ici au Festival de Cannes. Regardez comme ils sont mignons, les petits Français de Dwarf. Salut, Olivier. Salut, Pépé. Ça va ? Très, très, très bien. Merci. Jérémy, salut. Pépé, salut. Très bien. Alors, Olivier, c'est toi qui a commencé l'aventure Dwarf, parce que tu reviens d'un pays de Papouasie, c'est ça ? C'est ça. J'ai eu la chance de pouvoir travailler aux États-Unis, dans les grands studios comme Dreamworks, et faire un petit tour en Nouvelle-Zélande chez Peter Jackson pour travailler sur Avatar. Et tu m'as dit que tu avais bossé également avec James Cameron. T'as une petite anecdote à propos. Tu pourrais peut-être la raconter, ça fera kiffer les gens qui nous regardent. L'anecdote où il vient de voir, on dit « Ah, les Français sont trop sympas ». Ouais, en fait, on était en diffusion sur les premières 20 minutes du film, et à la sortie de salle, je tombe sur James Cameron, il me regarde et il me fait « I think we got something ». Alors, ce qui veut dire, parce que je comprends rien quand tu parles anglais. T'as vu ? C'est pour ça que je suis revenu. Ça veut dire « Je pense qu'on tient quelque chose ». Ok, oui, il veut dire quelque chose, c'est bon qu'on puisse dire. Donc, t'as monté Dwarf. Et quelle est justement l'essence de Dwarf ? Le diesel. C'est l'école du rire. Ici, à Cannes. Vas-y, vas-y, vas-y. Du coup, Dwarf, c'est vraiment l'ambition de développer un studio d'animation, Challenger aux grosses maisons américaines, avec des philosophies similaires, avec de l'investissement en R&D, pour les outils, pour pouvoir procurer des images de très haute qualité. C'est-à-dire concurrencer les gros studios. Est-ce que vous êtes un des plus gros studios français actuellement ? C'est tout jeune, comme tu l'as monté, il y a très peu de temps, il y a 5 ans. Dwarf a 5 ans. On n'est pas un gros studio. On est 5 ans de collaborateurs aujourd'hui. On est considéré comme un studio moyen, en termes de taille. Mais quand on sera géant, en fait, le nom de Dwarf fera du sens. Alors, et toi, Jérémy, ton rôle dans l'entité ? Moi, mon rôle, c'est de faire en sorte qu'Olivier et son équipe d'artistes, puisqu'on continue à travailler, que ça ne soit pas un petit peu plus cadré que ça. Parce que ça partait un peu dans tous les sens. Donc l'idée, c'était de donner un petit peu de rigueur à ce beau projet. Donc, tu es le John Lando de James Cameron, en quelque sorte. On va essayer. C'est ça. Alors, actuellement, quels sont vos projets, les garçons ? Vous avez quoi sur le gaz ? Vous avez plusieurs films en roue ? Vous en avez un, deux, trois, douze ? Alors, on travaille sur trois activités. Donc, la pub. Tu regardes la caméra, la pub. Donc, la pub, la série télé et le long-métrage d'animation. Tu peux nous citer une pub que les gens ont pu voir, que vous avez réalisée ? On a travaillé pour Quartier, par exemple. Et puis là, on est en train de travailler sur une campagne de prévention pour la SNCF. Fautons assez décalés. C'est assez efficace. J'ai vu tout à l'heure, il y a beaucoup de morts en plus. C'est ça qui est bien, c'est que c'est un truc où il y a du morts. Il y a du morts, il y a des hérissons. Ça finit toujours mal. L'idée, c'est que ça finisse bien pour les gens qui ont déjà regardé les hérissons. Pour l'instant, ça marche bien. Sympa. D'accord. Donc là, c'est formidable. J'ai vu des images, c'est vraiment d'un très haut niveau technique. J'ai vu une sorte de petite bande-annonce d'un truc que vous préparez avec des ours. C'est ça. Donc là, on est sur la datation d'un très beau projet de Dinobuzati pour Prima Linnéa Production. Et ça s'appelle la fameuse invasion des ours en Sicile. C'est incroyable. C'est un bouquin là-bas, c'est ça ? Ou c'était une bande dessinée, un bouquin, c'est ça ? Là-bas, c'est un bouquin, oui. Et donc, toi, tu travailles pendant combien de temps ? Parce qu'il faut savoir un truc, les enfants qui vont regarder, pour réaliser un film d'animation, c'est super long. C'est-à-dire que ce n'est pas un truc qu'on fait en six mois, ce sont des trucs qui prennent deux, trois, c'est ça ? Quatre ans ? Oui, c'est ça. En moyenne, un film d'animation, un projet complet, on va avoir deux ans de développement, d'écriture, et deux à trois ans de fabrication. Et Olivier, justement, vous êtes capable de travailler sur plusieurs projets en même temps ? On est capable, oui, de pouvoir mener à différentes étapes du développement, de la pré-production, en parallèle de production en cours. Donc, il y a des sortes de planifications qui nous permettent d'aborder plusieurs projets de front. Et là, le plus gros challenge que vous pouvez vous fixer, par exemple, est-ce que toi, tu penses repartir peut-être aux États-Unis pour faire d'autres trucs ? Ou est-ce que tu restes maintenant et tu t'occupes à fond de ta taule ? Alors, le but, c'est de rester et c'est de faire venir les Américains en France. Ah, carrément, c'est le contraire. Écoutez, les gars, moi, ça m'a fait super plaisir de vous rencontrer ici, parce que moi, j'aime les petits Français qui ont du talent comme ça. Merci, merci, Jérémy. Merci à toi. Tu peux le dire. Merci, Olivier. Merci, Pépé. Tu peux le dire aussi. Allez, ciao et bye bye depuis Cannes. Voilà, c'est comme la dernière séance. C'est la fin de ce numéro de Power sur Zéro à Net. On est donc à Cannes. On vient de voir un film très triste, plus fort que les bombes avec Isabelle Huppert. La semaine prochaine, je pense que si tout va bien, on fera peut-être un petit numéro spécial à Cannes sur les Pizza Movies. C'est-à-dire que je suis un mec qui a quand même osé aller faire des Pizza Movies à Cannes. Donc, moi, je dis bravo. C'est tout ce que j'ai à vous dire. J'espère que cette émission vous a plu. C'est très, très spécial ce qu'on a fait là, puisqu'on a fait une émission qui a été tournée avec des moyens traditionnels ainsi qu'avec des smartphones parce qu'on ne pouvait pas rentrer dans le coin du festival avec des caméscopes. Donc, excusez-nous pour la qualité, quelquefois, vidéo. C'était un truc un peu particulier. On a fait des coulisses. On a regardé un petit peu ce que faisait HP. L'importance maintenant du monde informatique à l'intérieur du 7e art, donc dans le cinéma, à Cannes. C'est ce qu'on voulait faire. Et j'espère que ça vous a plu. On se voit la semaine prochaine sur Zéro à Net TV. J'ai été très, très, très heureux de faire cette petite vidéo qui bouge de tous les côtés avec vous et pour vous. Sous-titrage ST' 501